Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Merci à tous ceux qui ont souscrit et qui me soutiennent via la souscription. Ça me motive d'autant plus à vous sortir du contenu chaque semaine, et pour ça je peux vous dire qu'un grand merci. Aujourd'hui, nouveau tour de magie totalement automatique. Vous allez voir dans la démo, c'est très clean, difficilement remontable. Si vous avez aimé le tour, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu. Et dites-moi ce que vous pensez également de ce tour dans les commentaires. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et d'aller voir sur mon site tutomagie.com l'école de magie gratuite avec tous les tours de magie expliqués, l'école, les techniques, etc. Tout de suite, je vous laisse avec la démonstration, et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien dans la description. Bien évidemment, c'est réservé aux membres premium. Pour les autres, bon visionnage. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes, un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Alors bien entendu, pour réaliser ce tour, je vais avoir besoin de l'aide de deux spectateurs. Là, je n'ai pas de spectateurs, donc je vais faire le rôle du magicien et des spectateurs, mais normalement, on utilise deux spectateurs. L'idée est la suivante. J'ai ici un jeu de cartes, et je vais tendre le jeu à un premier spectateur. Et ce dernier va choisir une carte de façon totalement aléatoire. Donc en fait, ce qu'il va faire, il va distribuer des cartes comme ceci sur la table. Quand il veut, il s'arrête. Il prend connaissance de la carte qui est la dernière carte qu'il a distribuée. Il la replace, il met le jeu par-dessus. Et de cette manière, le choix sera vraiment clean, sans forçage ni rien. Donc c'est le premier spectateur qui fait ça, il prend le jeu. Donc il distribue des cartes, vraiment, je le fais pour lui là. Il s'arrête vraiment où il veut. Quand il veut, il s'arrête, il prend connaissance de la carte. Donc moi, je ne regarde pas ici. Très bien. On la replace, il perd comme ceci. Et on fait ça avec le deuxième spectateur qui, de la même façon, distribue des cartes. Vraiment, il s'arrête vraiment où il veut. Le spectateur, c'est ça qui est très important. Hop, imaginons ici, il prend connaissance également lui aussi de la carte. Très bien. On repositionne par-dessus. Et ensuite, on peut même couper le jeu encore une fois pour être sûr que là, les deux cartes soient bien perdues. Moi, le magicien, j'interviens à partir de ce moment-là. Et en fait, pour retrouver la carte, je ne vais pas vraiment manipuler. Je vais me servir de deux cartes spéciales. Deux cinq. Les deux cinq rouges. Je vous explique. On va aller les chercher dans le jeu. Donc dès que je les vois, je vais les mettre sur le côté. Alors, on va voir le premier. Le premier est juste ici. Donc vu que c'est un cinq, ce que je vais faire, je vais distribuer cinq cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et le deuxième cinq rouge, on va faire pareil dès que je le vois. Moi, je l'ai mis dans l'autre paquet. Logiquement, on va peut-être quand même vérifier qu'il ne soit pas par ici. Hop, 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 hop. Et je crois. Eh bien, dis donc. Ah, il est là justement. Hop. Et là, on va continuer à faire une, deux, trois. On fait comme ceci. Quatre et cinq cartes. Très bien. Donc au moins, là, de ce côté-là, c'est vraiment le hasard qui a fait ça. J'ai deux paquets, deux, six cartes. C'est le spectateur qui peut les égaliser comme ceci. Chaque spectateur récupère son paquet. Et regarde bien ce qui va se passer. Chaque spectateur prend un paquet dans sa main et il va faire cette chose pour éliminer les cartes. Il va en distribuer une qu'il va mettre sur la table, l'une en dessous. Une sur la table, une en dessous. Une sur la table, une en dessous. Une sur la table, une en dessous. Et une sur la table. Il lui reste une carte. Et l'autre spectateur fait pareil. Une sur la table, une en dessous. 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 Sur la table. Du coup les deux spectateurs leur reste dans les mains une carte chacun, ça serait fort que ce soit exactement les deux cartes choisies par ces derniers retrouvées par les cinq de notre jeu.